Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur A.H.Gaming, je suis en compagnie de A.H. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode déjà de Hashtag M.M.O. Dofus, neuvième épisode de Hashtag M.M.O. tout court, donc une majorité de Dofus, mais parce qu'en même temps, en ce moment, on est plus là-dessus. Et puis, comme on vous l'a dit, plus de régularité, on sort les épisodes comme on veut, quand on veut. Ouais, c'est ça. Enfin, on essaie toujours de respecter le lundi, mais en tout cas, on sort les épisodes sur le jeu qu'on veut. Parce que sinon, c'est problématique. Du coup, aujourd'hui, comme promis dans l'épisode précédent de la semaine dernière, on se retrouve pour taper un Batman emplumé. Ici même, au donjon des Tofus. Et le Bat Tofu. Donc voilà, vous voyez toujours un peu notre avancée par rapport à la carte et au monde de Dofus, au monde des 12, des 15. On s'y perd. Du coup, je te propose qu'on rentre. Les Ingalls, les fameuses petites références à la petite maison dans la prairie. On parle à Kazi, c'est ça ? À Cour Langalls. Ah, à Cour. Donnez la clé du Tofu, là-hé. Voilà. Donc le petit donjon des Tofus sympathique, avec des nouveaux Tofus qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir. C'est-à-dire les Tofus noirs. Et ainsi que le Tofucas, enfin plein de petites espèces de Tofus tout à fait sympathiques. Ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est un donjon assez sympa. Ouais, 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 il est plutôt cool. D'ailleurs, on peut voir déjà une petite dédicace au Bat Tofu, là, on le voit à gauche. Ouais, ouais. Les prêts. J'ai un petit zoom dessus. Et puis là, même, il y a son insigne. Nomade. Pour les chals. Ouais, nomade. Ou, qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Le Tofucas. Mais d'ailleurs, le Tofucas, il n'avait pas un bandeau avant ? Euh, si. Maintenant, il y a juste une espèce de queue. Ouais, bah, je le trouvais plus sympa avant, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, effectivement, ouais. Ouais, c'est un peu moche. Je pense que c'est parce qu'en fait, c'est une mèche, vu que c'est un Tofucas, ça doit être symbolisé la dynamite ou quelque chose comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, très, très, très bien. Et merci, le challenge nomade. Ah, merde, désolé. Ce qui est énorme, c'est qu'en plus, c'est lui qui nous demande de le faire. Mais au final, non, il ne le fait quand même pas. Impossible d'emprunter ce chemin. Ah, bah, il est là. Et donc, ouais, je n'oublie pas de te mettre en mode sympa, pas en mode tactique. Je suis en mode sympa. Ok. Parce que je sais que tu es un professionnel du tactique. La île est où ? Je ne le vois pas. Il est invisible. Ah, ce qui explique... Donc forcément, tu ne risques pas de le voir. Ce qui explique peut-être pourquoi. Je ne sais pas exactement par où il est parti. Moi, je sens que c'est mon piège qui va faire la différence. Oh, non, merde, je vais... Trop de maîtrise. Ouh, les... Alors là, petit moment sympa du donjon. La bi-prout. Et voilà, un flou. Et prout. Oh, j'en ai marre. Eh, merde. Ça, ça va être long. Ah, ouais. On sait que tu n'es pas un professionnel du déchir. Non, mais il y a... Ah, merde. Déjà, dans l'épisode précédent, pour éviter les agros. Et là, pour éviter les trous. Ouais, ouais, je suis... Il est plus facile qu'il y ait une certaine époque. Oh, putain, ouais. Tiens, je t'enlève même les tofu pendant ce temps-là. Ah, fais chier. On a énorme. Tu peux le faire, tu peux le faire. Je peux y arriver. Ah, merde, pas loin. Ça va être un épisode sympa, hein. Ah, oui. Oh, je tente un truc. Ah, ouais. Belle tentative. Non, bah, du coup, pendant que tu peines avec tes trous, moi, je vais montrer que, du coup, on a pu prendre la quête dont on vous parlait dans l'épisode précédent. À savoir, l'éternel moisson, qui comporte donc 35 étapes. On est à l'étape 3. Un truc de ouf. On fait ça un peu en fond. On n'essaye pas de la faire à tout prix. De toute façon, on n'a pas le niveau pour aller très très loin. De toute manière, un jour, un moment ou un autre, on sera bloqué. Pas à cause de notre envie de le faire, mais juste à cause de notre niveau. C'est ça. Mais bon, du coup, on avance tranquillement. Quand on voit des petits monstres et tout, on se permet. J'arrive pas à voir où est-ce qu'il faut que je clique. Là où il n'y a pas de trou. Mais je clique à côté, pourtant. Je dois cliquer. Tu cliques sur les petites crottes de rat, là. Ah, d'accord. Voilà. Et là, après ? Après, tu avances. Après, à gauche. Tu suis le chemin en parquet. Non, mais non, je vais le faire. Ensuite, tu montes dans le foin au-dessus. Et après, à droite, là, le long. Voilà. Je l'ai fait. Exceptionnel. Ah, qui est l'homme de la situation. Donc, cette salle aura été la plus dure du donjon. Ouais. On va faire un accorette pour rattraper les erreurs passées. Je n'ai jamais terminé à côté d'un allié. Ok. Impeccable. Oh, mais tue-moi ça, plutôt que de mettre un vieux piège. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas efficace. Mais ce n'est pas cher. Les bonnes blagues sont toujours du côté de Hashtag Gimémo. Ouais. Bon, en plus, si lui ne passe pas son tour, on ne va pas s'en sortir. Ça va être un petit peu long comme épisode. Il faut dire qu'on vient de passer cinq minutes à avoir à peigner. Bon, ça y est, ça y est, ça va être de ma faute. Mais oui. Mais tout à fait. Mais c'est toujours ta faute. Non, je t'ai permis d'expliquer. Et voilà, ça rate les tchals. Ouais, je me permets. Tout ça pour ça. Magnifique demi-tour arrière. Oh, lui me cherche, lui me cherche avec son... Ouais, il pose des smiles. Je le tente. Raté. Il doit être dans le coin. Quelle arnaque. Oh, genre... Ils sont tous invisibles, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Bah, le Tofukaz a la possibilité de se rendre invisibles et de rendre ses alliés invisibles. Ok, n'accord. Je tente de mettre un piège. Bah, t'en as un qui est dans le coin. Bah, il est tendre. Voilà, bah, tu l'as. Bah, sauf s'il sort... Ouais. Coup de génie. Hop. On rox du poney. Ça semble peut-être le tchal raté de côté de A. Attention, pression ! Quel homme. Il y a combien de salles dans ce donjon ? Quatre ou cinq. Ça doit être le mois avant-dernière. Et là, il y a l'arrivée de la Tofune. Et des Tofus ventripotents. Qui ont été refaites aussi, je crois, les Tofunes. Elles n'étaient pas comme ça, il me semble, avant. Légèrement refaites, ouais. Elles étaient beaucoup plus minces avant. Ouais, elles étaient plus sexes. Donc là, c'est un peu la salle des... Des gros. Voilà. On peut se faire cruel, éventuellement. C'est quoi ? 44 ? 44 ? Il faut juste tuer le Tofus en premier. Clément, tu lui fais une petite sournoiserie, histoire de le plier. Le petit Tofus, là-bas. Ouais, ouais, le petit Tofus, là-bas. Ah, putain, mets un petit piège répulsif, pour pas que le gros, il avance. Tu veux pas le voir tout de suite ? Ça peut être drôle. Tchac. Et par contre... Oh, la conne ! Oh, la Tofune qui fait n'importe quoi. Allez, hop, on va faire des damages. C'est parti. Petit coup de Dofus. Toujours appréciable dans Dofus. Hop, je vais faire ça. Ouh, la la, cette arnaque à 122 ! C'est une arnaque à 114. Ah, qui est en grande forme. Depuis qu'il a son petit chapeau de papayou, là, ça ne rigole plus. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on va tenter un petit... Petit d'eau poux gratuit. Mine de rien, avec toutes les quêtes et tout qu'on a fait, on est déjà niveau à peine plus de 70. Ouais, ouais. Donc, on avance tranquillement. Et lui, il craint quoi ? Il craint l'eau. Personne est haut ici. Et puis, il résiste à la terre et à l'air, donc du coup, je vais pas pouvoir t'être très utile. Ouais, le bomber fou. Et j'apprécie beaucoup les Tofus qui font un petit bruit de coucou quand il meurt. Chose que vous ne verrez pas parce que vous n'avez pas le son de la vidéo, parce que CamStudio fait des siennes. Mais nous vous invitons à aller en taper pour le voir par vous-même. Et à venir sur le serveur Menalt par la même occasion. Pour rejoindre notre guilde. C'est bien. Une petite guilde level 9. Franchement, peu importe, vous pouvez être de tout niveau. Ah ouais, on s'en fiche. D'ailleurs, elle a été créée pour soi, la guilde. À partir du moment où vous êtes poli et un minimum mature, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir avec grand plaisir. Et abonner à la chaîne. Et les pouces bleus, les pouces bleus. Encore le petit bomber fou. Mais tu es des pouces de la couleur de A, pas de la mienne. T'as vu ? T'as vu un peu comment toi, tu es la couleur du mâle dans Youtube. Je suis le démon. Résiste un peu trop. Hop, ça c'est réglé. Parfait. Et moi, j'ai déverrouillé un succès, je ne sais pas trop. Le succès de Tofu. Ouais. Que je t'invite à accepter. Ouais, ouais, écoute, il est gratuit. Et tu avais déjà dit ce genre de succès, comment on les... Tout simplement en battant tous les monstres d'une même famille. Donc là, en l'occurrence, la famille Tofu. En réussissant un challenge contre eux. Ouais, c'est ça. Je vous montrerai à l'occasion pendant un tour de A. Du coup, on se retape la même salle. C'est grave, c'est exactement la même salle. C'est étonnant d'ailleurs. Mais est-ce qu'on a vraiment avancé d'ailleurs ? Est-ce qu'on vient pas se refaire la même salle ? On ne sait pas. Moi, j'espère pas. Ça se trouve, en fait, il fallait juste passer la porte. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, on enchaîne. Non, mais je crois pas. Ça sera assez triste. Non, je crois pas parce que c'est pas la même disposition de la salle. Puisque le Tofu ventripotent était bloqué dans son petit couloir tout à l'heure. Exact. Il y a d'ailleurs, on voit à gauche la machine à produire des Tofu. Ouais, ouais. Ouais, parce que les Tofu sont exploités dans Tofu, ça. Un petit ver de terre qui nous observe. Des petits ver de terre qui s'immiscent de plus en plus dans les donjons. Ouais, ils sont partout. Vous l'aurez sans doute remarqué si vous avez vu ma vidéo, les news de H, sur la match 2.18, où on voit un pauvre ver de terre décapité dans les canigroulas. Ouais, je m'en rappelle. Et d'ailleurs, c'est pas exactement la même chose. Ouais, parce que là, on a un Tofu case. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. L'anticipation, t'as vu d'un peu. Je suis dégoûté. Les grands esprits se rencontrent. Alors là, du coup, bon, ils ont pas dû bouger. Ils vont être par là. Ils ont bougé. Voilà. Bon, bah écoute, je vais aller taper l'antripotent pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce temps-là, je tapais des gros Tofu. Par contre, le sort d'invisibilité, je trouve ça assez relou. Ouais, c'est un peu pénible. Que ce soit un SRAM qui dise ça, je trouve ça assez sympa. Non, mais nous, tu vois, on l'utilise à Banesion, les Tofus, ils en font n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu devrais voir les SRAM en PVP, si tu les utilises à Banesion. Ouais. Donc, que fait cette Tofune ? Je trouve qu'il y a quand même pas mal de mobs qui bug dans Dofus depuis la 2.17. C'est quand même pas terrible. J'espère qu'ils s'arrangeront ça avec la 2.18. Ouais, avec les animations, tout ça, maintenant, c'est vrai que c'est... Ah ouais, les animations, le pire étant, je crois, les chaffeurs invisibles avec la sournoiserie qui bug totalement. Et les pichons... Ouais, les pichons, c'est vraiment horrible. C'est une horreur. C'est-à-dire qu'en fait, ils lancent leur attaque, ils bougent, sauf que nous, au moment où on le voit, ils bougent d'abord et ils attaquent après, ce qui fait un truc super bizarre. Ouais. Vraiment bugué. Et la Tofune qui a un bon postérieur. On le voit, on le voit. On peut admirer. T'as zoomé dessus ou pas ? T'as zoomé dessus ou pas ? J'ai zoomé, j'ai zoomé. J'ai bien zoomé. Parce que c'est assez drôle, zoomé. Oh, j'en ai mort. Il y a le Tofukas qui est derrière toi. Très juste. Ouais. Je le vois, je le vois. Hop. Ce qui ne sert pas à grand-chose, étant donné qu'il résiste, mais bon. Alors, moi, j'ai toujours aller sur le ventripotent, essayer de le tuer au bout d'un moment. Des combats très, très intéressants dans ce donjon. Combats qui durent. On en est déjà à 16 minutes de vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ce sera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'il nous reste encore le boss à taper. Mais bon, c'est comme ça. Ah là, on voit A qui démontre toute sa puissance. Qui tape moins que quand on était niveau 10. Ouais, mais 60% de résistance. Ouais, ouais, ouais. Ils disent tous ça. Allez, Piu Piu. J'ai l'impression de taper des poussins Piu. C'est très, très jouissif. Ah oui. C'est cette fameuse petite bestiaire. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois tout à fait. C'est insupportable. De le taper surtout pas ça dans YouTube, si vous ne voyez pas de... On parle. Graf. Sinon, vous en sortirez pas. Ah bah... Vos oreilles seront mortes à tout jamais. D'ailleurs, quand on est mort, c'est souvent à tout jamais. Tu remarqueras. Ouais. Allez, peut-être... Oh, le boost de PA. Et oui, alors... Moi, je fais le boulot. Tu te rends compte que tu as tué plus rapidement un Tofu ventripotent que moi un Tofu case. Je me rends compte. Ce qui est assez triste. Les gens sauront. BAM. Voilà. Fini. Oh, et le ram en blague pour H. Citron, ouais, ça tombe. Et alors ça, cette salle est juste assez géniale. Prends la pause, prends la pause. Bienvenue à Gotham. Comment on se permet trop de trucs ? Donc voilà, mais toute la salle qui est... Ah, pardon. Toute la salle qui est organisée autour du... Merci les petits sacris. Bon. Bah écoute, t'as... Toute la salle, donc, je disais, qui est organisée autour du... Bah du bas de Tofu, tout simplement. Ouais, ouais. Très, très sympathique. Et donc c'est parti. J'ai juste un petit peu de pain avant de te rejoindre. Ouais. Battofu, gardien de donjon. Niveau 40. Ça devrait être jouable. Et j'aimerais bien qu'on essaie de faire nomade. Si tu t'en sens la force. La force, oui, mais est-ce que je vais y arriver, ça, je ne sais pas. Allez, un petit peu de boost dommage. Ce serait dommage de s'en priver. Oh, il avoc. Magnifique. Énorme. Belle invocation. Très, très utile. Donc le bas de Tofu qui craint pas mal... Qui craint pas mal la terre. Donc si toi, tu pouvais t'occuper peut-être du... Bah qui craint pas mal le feu, surtout. Du vent tripotent. Attends, fais voir. Ah ouais, effectivement. Bah écoute, ouais, ça va, puis le nomade. N'hésite pas à le peur pour le tchal. Et merde. Donc le tchal est foiré. 40, 48, 48. Non, parfait, si on le tue en premier, on peut encore réussir l'autre tchal. Voilà, voilà. Et... Je dois m'occuper de mettre en ligne une vidéo. Ça tombe bien, vous allez pouvoir voir comment ça se passe en live. En live, les gens. Oh non, bah tu vas pas nous mettre ça en plein milieu de l'épisode. Ah, il va se passer quelque chose d'énorme. Ah, c'est ouf. Il est 17h55. Nous sommes samedi au moment de tourner cette vidéo. Et c'est donc la sortie du Tour de France. Et si vous ne suivez pas cette série, nous nous invitons à le faire. Petit communiqué concernant Google. Par contre, vous voyez que la moitié de l'écran. C'est comme ça, mais vous voyez le principal. CashGaming YouTube, vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe en direct. C'est quelque chose d'absolument incroyable qui se passe. Ça n'a rien à voir avec la vidéo à la base. Mais c'est pas grave. On a passé les 2000 vues d'ailleurs, voyez. Ah, mon tour, mon tour. Il se passe trop de choses. Tofoune. Non, oublie pas qu'il ne faut pas la tuer. Pourquoi pas ? Bah, tout simplement parce qu'il faut tuer le Bat Tofu en premier. Ah, je pensais l'avoir tué. Et non, il était là-haut. Donc, j'ai souviens de vidéo. Et voilà, la vidéo du jour. Bah, du coup, au moment où vous verrez cet épisode, elle sera sortie depuis... Pas mal de temps. Une semaine. Et donc là, hop, public. Et peut-être, peux-tu parler de ton nouveau let's play ? Que tu as lancé depuis... Bah, ça fera... Ouais, un peu plus d'une semaine aussi. Quand les gens verront cette vidéo. Ouais, ouais. Bah, un petit let's play en solo sur Sid Meier's Civilization Revolution. Ouais. Donc, un jeu pas très connu, mais qui est super sympa. Un petit jeu de stratégie, c'est ça ? Ouais, ouais. Et bon, bah, voilà. Normalement, vous aurez vu un... Sur peut-être deux... Ouais, deux épisodes, je pense. Si mes calculs sont bons, parce que ça devrait sortir le dimanche. Sur le coup des 16 heures. Donc, ne manquez pas. Ne manquez pas ça. Et, ouais, je pense que c'est plutôt sympa. Donc, j'espère qu'en tout cas, que vous kifferez. Parce que moi, je kiffe. Enfin, j'ai kiffé le fer. Ouais, je kiffe. Et, euh, si le tofu ventripotent se rapproche assez de moi, j'essaierai de le pousser vers toi. Énorme. Non, je crois que je pourrais pas, ouais. Enfin, y'aura pas besoin. Je pourrais l'avoir de là où je suis. Ok. Bon, bah, du coup, moi, je le tape, même si ça va pas... Ça va pas faire grand-chose. Ok. Une salle que je trouve quand même super sympa. Ouais, 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 bah, inspiré de l'univers de Batman. Avec l'œuf à protéger dans le fond, là, vous le voyez. Est-ce que tu le vois ? Ouais, je le vois, je le vois. Sur son petit coussin. Ouais. Mais peut-être est-ce Robin ? Le Robitofu ? Il est pas encore né, du coup ? Ah, ça serait sympa qu'il fasse ça. Le Robitofu. Ça se trouve, ils y pensent. Ouais. Donc, si les créateurs de Dofus nous regardent, ce qui est certainement le cas... Oui, on les embrasse. Et faites quelque chose, jouez à votre jeu, voyez un peu ce qui se passe dessus. J'en profite pour passer un petit message. Ouais. Pour des certains bots, non ? Ouais, des bots, des refondes de classes. Ils font que certaines classes sont censées être des classes basées sur le hasard, dont le nom de leur personnage, d'ailleurs, le prouvent, ne sont plus du tout basées sur le hasard, mais sur le rox, donc incompréhension. Je ne citerai pas de nom. Allez, c'est Tofu ventripotent qui met du temps à mourir. C'est long, c'est long ! En plus, ils nous invoquent des petits bombards fous. Ce gros lard, là. Et bon, voilà. Ça va être terminé. Et c'est A qui va le faire. Pour une fois qu'il fait quelque chose. Et tout plein de succès. Et est-ce qu'on gagne quelque chose à la fin de ce don? Ah oui, on n'a pas pensé regarder les succès. De toute façon, on a dit qu'on les referait après, mais... Bah, je crois qu'on les a tous eu, du coup. Un peu de compagnie. Ah non, moi, j'en ai eu trois, parce que j'ai passé justement la barre des mille points de succès. Ah, très bien. Et du coup, ça va être super sympa pour les prochaines vidéos. Mais on ne vous en dit pas plus. On ne vous en dit pas plus. Check. Bon, du coup, on sort, et puis on va se laisser là-dessus. On gagne quelque chose à la fin de ce donjon? Non. Ah, merde. On ne gagne absolument rien. Mais on va vous montrer le petit Batman. Du coup, au prochain épisode, on ira sans doute, on n'a pas encore décidé, mais vous montrer l'île ici présente. Sans doute. Sans doute. Oui, c'est même quasiment sûr. C'est signé, je pense. Voilà, c'était une île niveau 30. On n'est pas encore à l'explorer. Ce sera donc l'île de Moon, puis comme vous pouvez le constater, c'est une lune. Donc voilà. Ce sera sans doute là-dessus que ça se passera. Donc, sur ce, on espère que vous avez bien apprécié ce petit épisode. Avec, en plus, l'upload de la vidéo. Pas du tout prévu en plein milieu, mais bon. C'est énorme, c'est énorme. Ça vous prouve qu'on bosse. Et puis, du coup, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501